... Je vous souhaite donc la bienvenue à la Cité de l'Architecture et du Patrimoine pour cette soirée organisée à l'occasion de la sortie du livre DVD Variations sur Yona Friedman coédité par le Centre National des Arts Plastiques et après édition. Je salue chaleureusement nos invités, les présents, Marianne Polanski, la fille de Yona Friedman qui malheureusement n'a pas pu être parmi nous ce soir. Il est âgé, il fait froid, il est fatigué, mais évidemment il regardera la soirée qui fait l'objet d'une captation et que vous pourrez aussi revoir chez vous, je pense, dans trois semaines. C'est à peu près le temps qu'il faut pour la mise en ligne et le montage. Je remercie Caroline Crow et Antoine Deroux, les auteurs du film Animal Normal qui sera projeté dans un instant, ainsi que tous les participants à la table ronde qui suivra, les auteurs du livre, Sylvie Boulanger, Marie-Ange Breillère, Caroline Crow, Jean-Philippe Vassal, auxquels se joindront Jordi Colomer, artiste que nous avons accueilli l'an dernier ici même dans le cadre d'une soirée Images Cité, et Simon Texier, historien de l'architecture enseignant universitaire qui en sera le modérateur. Je suis heureux d'accueillir Yves Robert, à qui je donne la parole dans un instant, directeur du Centre National des Arts Plastiques, qui est l'établissement public auquel est rattaché le Fonds National d'Art Contemporain, le FNAC, et pas la FNAC, avec qui nous avons organisé cette soirée, qui aura deux prolongements, je vous les annonce. D'une part, l'enrichissement des collections de notre musée, le Musée des Monuments Français, dont je salue la directrice Corinne Bélier, qui est parmi nous, grâce au dépôt du Fonds Friedman, qui avait été acquis par le FNAC en 2007. Nous sommes en train de signer avec Yves Robert la Convention de dépôt, et d'autre part, c'est le second prolongement, la programmation en 2016 d'une exposition temporaire qui permettra de présenter ce dépôt. J'en profite pour remercier celles et ceux qui ont œuvré à ce projet d'ensemble, les équipes du CNAP, Aude Baudet, Bénédicte Godin, Périne Martin, ainsi que Richard Lagrange, qui l'avait initiée, celles du Musée des Monuments Français, Corinne Bélier, que j'ai citée, et Florence Allorent, qui est attachée de conservation, celles, enfin, du Département du Développement Culturel de la Cité, Marie-Hélène Contal, la directrice du département, ainsi que Rémi Guinard et Julien Borel, qui ont préparé cette soirée. « Je suis un animal normal ». La déclaration de Jonas Friedman, qui donne son intitulé au film que nous allons voir, mérite d'être médité. « Animal sans doute », nous y reviendrons. « Normal », rien n'est moins sûr, tant Jonas Friedman, dans sa pensée et dans sa pratique, n'a eu de cesse de remettre en cause la norme. Norme de la production architecturale, trop souvent synonyme de standardisation et d'uniformité. Norme de la pensée moderniste, imposant sa propre conception du progrès humain. Norme de la concertation, qui fréquemment vise à convaincre l'habitant réduit au rang de simple consommateur que le produit qu'on lui propose répond parfaitement à ses besoins. À la norme, Jonas Friedman préfère l'imprécision, l'irrégularité, l'improvisation, conçue comme autant de dispositifs de libération des potentiels de créativité, car en chaque habitant sommeille un artiste qu'il faut réveiller. La vie est une invention permanente. Comme tout ce qui innove, elle surgit des bords et non du centre, c'est-à-dire de la minorité. Le minoritaire, c'est celui qui déplace, s'interroge, conteste, se tient aux frontières. Se devenir minoritaire a conduit Jonas Friedman à l'indiscipline. Plutôt que d'isoler l'architecture dans les strictes frontières d'un territoire disciplinaire, il intègre dans une pensée holistique, englobant l'ensemble des êtres vivants dans une perspective que l'on peut, avec Augustin Berg, qualifier de mésologique, ce sont ses termes, prenant en compte la relation que l'espèce humaine entretient avec son milieu. Devenir animal de l'homme, Jonas, il le dira dans le film, Jonas est un chien comme les autres. Le chien ne communique pas, il s'exprime, il habite en poète. Quand il revient à Ithaque, Ulysse est métamorphosé en vieillard par Athéna, de sorte que personne ne le reconnaît, ce qui est nécessaire à sa vengeance. Personne, sauf son vieux chien, car si son apparence a changé, son odeur est demeurée. Le chien est celui qui sait voir la vérité des êtres au-delà des apparences. En se faisant animal, l'homme renoue avec l'originaire et la mythologie. Jonas nous révèle le secret de la licorne, cette créature dont Roger Caillois avait dévoilé les correspondances cabalistiques. Devenir social de l'homme animal, l'homme veut communiquer, mais le langage l'égare. Pour l'aider à revenir à l'essentiel, Jonas invente la langue universelle des images et des pictogrammes. L'homme rêve d'habiter comme il veut, mais il ne sait pas toujours ce qu'il veut. Il faut donc laisser à l'édifice une grande mobilité d'usage, et pourquoi pas imaginer une ville qui serait entièrement fabriquée par les pratiques de ses habitants. Ce sera la ville spatiale, matrice de la pensée d'archigrammes, superstudios et des métabolistes japonais. L'architecture mobile débarrasse la conception du projet de toute décision subjective. L'architecte doit accepter d'abdiquer face à l'habitant pour se transformer en consultant, proposant à son client un répertoire de formes, de plans, de détails, parmi lesquels celui-ci choisit. Vous reviendrez certainement au cours de votre table ronde sur l'atelier de Yona Friedman, véritable appartement-monde, selon les termes de Caroline Crow, entre de chiffonnier au sens qu'utilisait Baudelaire pour désigner ce personnage éreinté et pliant sous un tas de débris, dans lequel Walter Benjamin voyait une métaphore du poète qui puise dans le rebut de la société pour y nourrir son œuvre. L'appartement parisien de boulevard Garibaldi s'inscrit tout autant dans l'esthétique du recyclage du Merzbau de Kurt Schwitters que dans la critique de cette asphyxiante culture dont parlait Jean Dubuffet. Vous évoquerez également la question des utopies, le territoire du politique que Yona Friedman n'hésite pas à investir. Il ne veut pas se battre pour des idées, mais il est prêt à les armer pour qu'elles luttent plus efficacement. Il pousse loin sa pensée, propose des réformes constitutionnelles, développe même la notion de grève civile comme moyen pour la société de faire pression sur les gouvernements. Une dernière chose enfin pour finir ces quelques mots d'introduction, cette soirée est aussi pour moi une histoire d'amitié qui me permet de reprendre un dialogue engagé en 2010 avec Yona Friedman et Caroline Crow lorsque nous avions organisé à l'espace de l'art concret de Montsartou l'exposition Utopie concrète. Je veux leur dire, à Caroline qui est là, à Yona qui peut-être l'écoutera dans quelques semaines, combien j'ai plaisir à les accueillir tous les deux. L'amitié c'est une promesse, c'est obéir à une fidélité. En ce sens, elle est elle aussi un chemin minoritaire. Je vous souhaite une très belle soirée. Je donne la parole à Yves Robert. Bonsoir, merci à tous d'être présents ce soir à l'occasion de la projection et du débat consacré à Yona Friedman. Je tiens à remercier Guillaume Selem, président de la Cité de l'Architecture, partenaire de cette soirée, ainsi que Marie-Hélène Contal et Rémi Guinard. J'ai une pensée chaleureuse pour Yona Friedman, qui ne peut pas être là aujourd'hui, grâce à qui nous sommes réunis, et qui est représentée par sa fille Marianne Poulonsky. En 2007, le CNAP a fait acquisition d'un ensemble exceptionnel de 94 œuvres composées de maquettes, d'ouvrages et d'œuvres graphiques. Ce fonds retrace la création d'Yona Friedman depuis son arrivée en France en 1958, quoi que certains parlent de 1957. Il permet de restituer le cheminement de sa pensée singulière, qui continue aujourd'hui d'influencer artistes et architectes. En 2015, la Cité de l'Architecture accueillera en dépôt l'intégralité des œuvres acquises par le CNAP, qui constituent un fonds homogène et autonome. Je remercie Corinne Bélier et Florence Allaurant de la Cité de l'Architecture, qui travaillent avec Sébastien Faucon du CNAP à la mise en œuvre de ce magnifique projet. Une première exposition de ce dépôt sera visible à la Cité au début de l'année 2016. A la suite de l'acquisition de cet important dépôt, Yona Friedman a proposé au CNAP une donation sur l'éternel du fruit de l'ensemble des décors muraux de son appartement, Boire Garry-Val-Dir-Paris, que j'ai pu visiter ces derniers jours. Ce sont des éléments de décors que vous découvrez dans le film, réalisé par Caroline Crow et Antoine Dorot. Le CNAP a s'édité ce film avec Après, édition dirigée par Gilles Gouler, dans la collection Variations sûres. Je n'oublie pas l'École nationale superbe de Bourges ainsi que son ancien directeur, Stéphane Doré, qui ont apporté un soutien précieux à cette publication. La collection comporte également un autre titre, récemment consacré à Bernard Heitzik, que je vous invite à consulter. Je remercie également certains des auteurs du livre présent ce soir, Marie-Ange Braillère, Sylvie Boulanger et Jean-Philippe Bassal. Enfin, je remercie Jean-Dicolomère, d'abord parce que c'est une nouvelle occasion de vous rencontrer, qui a accepté de participer à cette table ronde, et Simon Texier, qui en est le modérateur. Bonne soirée. Applaudissements Pendant que tout le monde s'installe, c'est-à-dire Marie-Ange Braillère, au fond, Caroline Cross, Sylvie Boulanger, Jean-Philippe Bassal et Jordi Colomère, qui vont discuter de Friedman pendant quelques minutes. Je voudrais déjà, dans un premier temps, remercier Guillaume Célem et Marilène Contal de m'avoir convié à animer ce débat autour d'un film, et toute la cité de l'architecture dans son ensemble. Un film, mais aussi un homme, évidemment, qui sera au centre de cette discussion, d'une œuvre, d'une démarche, d'une attitude, d'une contribution qui, à l'évidence, est importante dans l'histoire de l'architecture, dans l'histoire de l'art, dans l'histoire de la pensée. Pensée de la deuxième moitié du XXe siècle, mais aussi de ce début de XXIe, à l'évidence. Alors, il nous sera, bien sûr, un peu difficile, en 80, 90 minutes, je ne sais pas le temps qui nous est imparti, d'évoquer les multiples facettes du personnage de Anna Friedman. Nous allons tenter de dégager, à travers les interventions de nos cinq invités, quelques lignes de force, tenter de mieux situer une pensée complexe, et complète, en abordant successivement, dans une logique qui sera toujours pluridisciplinaire, les projets d'urbanisme, d'architecture, les créations plastiques de Anna Friedman, et l'actualité de ses propositions. L'actualité, elle est évidente, puisqu'on peut se référer à deux expositions, à matière grise, matériaux, réemplois, architecture, pavillon de l'Arsenal, où Anna Friedman avait été invitée, d'ailleurs, pour une conférence, « Réenchanter le monde », ici même, exposition conçue par Marie-Hélène Contal, « Architecture, ville, transition », voilà qui montre l'actualité de ces thèses prophétiques de Anna Friedman, qui se vérifient, a fortiori, dans un espace mondialisé, où les migrations sont plus nombreuses. Or, depuis 1958, Anna Friedman occupe une place vraiment centrale dans le débat sur l'architecture, la ville, l'environnement, avec un projet bien connu, qu'on a vu dans le film, un projet qui en masque souvent beaucoup d'autres, c'est la ville spatiale, une superstructure qui enjambe certains quartiers de Paris, destinée à remédier à l'engorgement d'une ville capitale. En 1958, c'est le moment aussi où Friedman crée, avec d'autres architectes, le JAM, groupe d'études pour l'architecture mobile, qu'il défend, donc, cette architecture mobile au Siam, Siam 10 de Dubrovnik, c'est le moment aussi où Constant crée New Babylon, et on se situe à ce moment-là dans une confrontation, dans une rencontre d'un monde pauvre et d'un monde des loisirs. On a deux grandes tendances de ces années 1960, décennies décisives à bien des égards, et on est par conséquent encore des grandes problématiques du XXe siècle. On est aussi 15 ans après la fin de la Seconde Guerre mondiale, et c'est assez frappant de voir Jonas Friedman, dans le début de ce film, dire « mes idées ont été influencées par la Seconde Guerre mondiale ». Influencer, c'est une façon très euphémistique, évidemment, d'évoquer les débuts de son travail dans sa jeunesse. Les notions de survie, d'économie, de fragilité, d'éphémère, de mobilité, deviennent à ce moment-là centrales, avec ce mot d'ordre commun, récurrent, la notion d'utopie réalisable. « Ne pas prévoir, mais produire », voilà l'un des leitmotifs de Friedman. Alors, parmi les questions qui se posent dans le débat ce soir, auxquelles le public sera bien entendu associé, on peut évoquer ce rapport de l'art et de l'architecture, la question de la pratique, pratique de l'architecture, mais pratique artistique dans toutes ses formes, la question de la forme précisément, très souvent en retrait chez Yona Friedman, la question de l'intention, et puis la question de la réception. Je pense que c'est aussi le moment de mesurer une réception longue, foisonnante, la fortune critique d'une personnalité marquante, qui, dans une histoire de l'architecture et une histoire de l'art qui fonctionne souvent avec des étiquettes, range trop facilement peut-être Yona Friedman dans une catégorie, celle des utopistes ou celle des proto-écologistes. Alors, avant de commencer, juste on peut rappeler que des travaux récents ont largement mis en avant l'œuvre et la pensée d'Yona Friedman, dans le débat sur l'architecture et la ville. Je pense notamment à l'ouvrage de Dominique Rouillard, Superarchitecture, en 2004, et de Larry Busby, Topologies, en 2007. Alors, on va commencer avec Marie-Ange Breyer, qui est conservateur des collections de design au Centre Pompidou, mais vous avez travaillé très longtemps au FRAC Centre, de 1996 à 2014, sur les architectures expérimentales, les utopies, les contre-utopies des années 60-70. Donc, la première question, c'est comment vous percevez et comment vous situez Yona Friedman dans ce spectre, dans cette géographie des discours, des pratiques projectuelles que vous élaborez. Vous évoquez notamment dans le texte qui accompagne le film, la continuité du travail de Friedman avec les nappes horizontales de Konrad Waxman, un travail qui anticipe aussi, on en a déjà parlé, les méga-structures, les travaux d'Archizou, d'Archigramme, des métabolistes japonais. Donc, il y a une antécédence, et puis même les travaux d'Inverdévé, de Sou Fujimoto. On verra également avec Jean-Philippe Vassal cette résonance actuelle. Donc, comment vous situeriez, peut-être pour un public aussi qui ne connaît pas précisément la manière dont Yona Friedman est perçue aujourd'hui, comment situer cette œuvre et cette pensée ? Bonsoir, c'est vrai que la question est très vaste. Ça va être difficile de la résumer en quelques mots. Donc, Yona Friedman, effectivement, entre dans les collections du FRAC en 1997. Et à ce moment-là, effectivement, il va prendre une place très importante dans ces collections dédiées à l'architecture expérimentale. Alors, vous évoquiez l'après-guerre. C'est vrai que c'est important de partir de ce contexte de survie, de l'après-guerre, de destruction qu'on voit au début du film. Et le passage à une autre approche de l'habité, la notion d'abri qui va être permanente chez Yona Friedman, qui ne va pas parler d'architecture, mais d'abri. Donc, on va être tout de suite dans un autre rapport à la construction. Et donc, il y a une crise de l'habité, une crise aussi du projet architectural dont vont rendre compte toutes ces avant-gardes entre guillemets architecturales des années 60 par leur format contestataire. Et donc, Friedman va, effectivement, dans ce contexte, avoir une place tout à fait singulière. Alors, au début, il y a cette formation qu'il évoquait au Technion, à IFA, assez classique, d'architecture, d'ingénierie. Vous évoquiez Konrad Waxman, qui, dans les années 40, faisait des dénappes horizontales, des structures modulaires, très standardisées. Mais Yona Friedman apprend près de lui l'idée d'un espace combinatoire. Comment les éléments peuvent se combiner les uns avec les autres. Alors que Konrad Waxman est justement un ingénieur qui va travailler sur la répétitivité d'un même élément. Yona Friedman va en garder juste la notion de grille spatiale, de combinatoire spatial, et va y insuffler le principe d'indétermination. Dans cette grille spatiale qu'il trouve alors chez cet architecte ingénieur. Et d'ailleurs, quand il crée le groupe d'études d'architecture mobile en 1958, David George-Emmerich va en faire partie, qui lui aussi travaille sur ces questions de temps et gritté de l'espace. Alors donc, à cette époque, dans les années 50, c'est vrai que Yona Friedman se rend compte de sa spécificité quand il est au Congrès du Brevnik, au Congrès international d'architecture moderne, le SIAM que vous évoquiez. Et à ce moment-là, il présente son projet manifeste d'architecture mobile. Et il se rend compte, là, à quel point il est face à une corporation, à un contexte d'architecture où il va avoir une place tout à fait singulière. Et l'architecture mobile, ce n'est donc pas l'architecture mobile en tant que telle, c'est l'auto-planification, c'est l'architecture faite par les habitants. Et donc là, il y a la révolution complète de Yona Friedman, de faire basculer le geste architectural chez les habitants. Alors, il n'est évidemment pas le seul, à cette époque, à avoir cette, je dirais, être dans cette dynamique. On peut penser, à la même époque, à Constant, avec le projet que vous citiez, de New Babylon, alors qu'il est à peu près contemporain de Yona Friedman. Donc, en 1958, mais Constant vient du milieu de l'art, du situationnisme. Il entre en contact avec l'architecture à travers Aldo Van Eyck et va effectivement développer son concept de ville planétaire et une société de loisirs, mais va développer un vocabulaire formel très proche des villes spatiales de Yona Friedman. C'est-à-dire qu'on a les mêmes nappes horizontales qui vont s'enchevêtrer, qui vont être pénétrables les unes avec les autres et qui vont donner, là aussi, la liberté à l'usager. Et donc, comme Yona Friedman, Constant va parler aussi de la créativité du comportement des usagers et dire que ce qui est important, c'est cette dimension créative. Alors, Constant va effectivement développer ses concepts, Yona Friedman aussi. Alors, il y a un autre concept qui les réunit, qui va rapprocher Yona Friedman et en faire un pair aussi des méga structures, qui est cette idée d'une structure qui va s'étendre à l'infini et également, donc, la notion d'un environnement global. Puisque ces villes spatiales superposées qui viennent par-dessus d'autres villes sont aussi des environnements climatisés, sont aussi des villes globales. Et donc, la plupart des architectes qui vont suivre de cette génération vont pratiquement tous s'inspirer des projets d'Yona Friedman. Donc, on pourrait en citer d'ailleurs des dizaines et des dizaines pratiquement. Alors, pour aller vite, Yona Friedman, lorsqu'il écrit pour une architecture scientifique en 71, cite tous les architectes qui ont puisé dans sa démarche, tous les métabolistes japonais qui ont fait des méga structures à croissance organique. Kenzo Tange qui vient le voir, qui reprend, repart avec presque, pas de la méthode, mais l'idée des méga structures après avoir rencontré Yona Friedman. Donc, ensuite, il y aura énormément d'architectes qui vont puiser dans cette approche de Yona Friedman. Et c'est vrai que, donc, on va voir, Yona Friedman dira d'ailleurs dans cet ouvrage, en fait, ils ne m'ont pas compris, ils m'ont interprété à partir des maquettes et des dessins qu'ils voyaient, ils n'ont pas compris le raisonnement qui était le mien. Et donc, ce qui ramène effectivement en disant oui, ils ont pris un principe structurel de fonctionnement qui est celui de la méga structure, mais ils n'ont pas compris mon fonctionnement à moi, mon raisonnement qui était effectivement de tout miser sur la liberté de l'individu, sur la liberté de l'habitant qui allait lui-même effectivement être celui qui allait aménager son espace. Et voilà, ce principe de liberté qui allait être déterminant chez lui. Oui, c'est-à-dire qu'au fond, autour de Tim Ten et du Siam de Dubrovnik, il y a une sorte d'incompréhension de qui pourrait-on rapprocher Friedman ? Enfin, qui parmi le mouvement Tim Ten serait plus proche de Friedman dans sa démarche, c'est-à-dire le moins formel ou formaliste ? C'est particulier parce que Friedman, effectivement, lorsqu'il développe son groupe d'études d'architecture mobile, va effectivement s'en différencier. Donc, à l'époque, vous aviez Alison Peter-Smithson qui faisait aussi à la fin des années 50 des rues suspendues. Donc, il y avait effectivement tout un courant d'architecture qu'on va retrouver un peu partout qui allait travailler sur cette idée de relier le micro au macro. mais par rapport effectivement à ce contexte-là, Yana Friedman va se trouver un petit peu dans une dimension assez, je dirais, anticipatrice puisqu'on se trouve à la fin des années 50 au début des années 60 et va suivre tout ce qu'on a pu appeler qui était aussi au cœur de la collection du FRAC l'architecture radicale. Et à ce moment-là, Yana Friedman va effectivement avoir une influence très, très importante puisque ce dont il va parler c'est de faire de l'architecture sans l'architecture et donc d'être dans une dimension en misant sur le comportement créatif qu'on est à terre vis-à-vis de l'architecture comme discipline. Donc, on va voir Archizoom parler d'architecture sans architecture. Superstudio parler de l'élément aussi de mobilier qui va être l'élément qui permettra de confectionner l'architecture. Yana Friedman parlait de ces écrans mobiles adaptables qu'il développe dès 1945 lorsqu'il est en exil où là aussi il n'y a plus d'appartement d'architecture en tant que tel c'est l'élément de mobilier qui va faire l'architecture qui va faire l'espace de l'appartement que l'habitant va également se réapproprier. Et donc on est dans cette dimension d'adaptabilité en permanence qu'on retrouve dans le film d'une reconfiguration permanente. Alors ce que je voulais également signaler c'est important d'en parler à propos de Friedman parce qu'il parle beaucoup d'improvisation dans le film. Mais à l'époque quand il développe son projet de ville spatiale il parle beaucoup de mathématiques il parle beaucoup de cybernétique de technologie de l'information et c'était quand même là aussi un précurseur c'était un des premiers protagonistes à s'emparer là aussi de ces théories cybernétiques et à dire moi ma pensée de l'espace elle est issue d'hypothèses sociales elle ne vient pas de l'architecture mais elle vient d'hypothèses sociales de la vie des gens et également des mathématiques et donc il met en place ce qu'il appelle sa pensée en graphe son écriture idéographique et la ville spatiale c'est une forme de structure aussi mathématique donc il va même développer une sorte d'ordinateur entrer en contact avec le MIT Nicolas Negroponte en 61 exposer Osaka en 70 une espèce de machine où chacun pourrait imprimer son propre appartement on est dans une démarche là absolument c'est presque 40 ans 50 ans avant la customisation l'appropriation individuelle que vont permettre les technologies numériques et donc il présente donc là en 70 mais dès les années 60 il se mettait en contact avec tout ce qui était lié à cette dimension machinique à cette dimension également de pensée mathématique scientifique de l'espace d'études très rigoureuses et quand on lit ses livres on voit à quel point effectivement il met en place toute une méthodologie pour finalement aboutir évidemment au principe de liberté de l'habitant mais tout ça c'était effectivement essentiel chez lui par rapport à Nicolas Chauffeur par exemple qui développe la ville cybernétique qu'est-ce qui qu'est-ce qui différencie les deux parce que j'imagine que la réflexion sociale voire politique n'est pas tout à fait la même alors c'est vrai que Nicolas Chauffeur aussi évidemment va développer ses mêmes enfin des idées très similaires d'ailleurs Nicolas Chauffeur fait aussi des structures superposées donc des structures également modulaires et les théories cybernétiques la ville spatio-dynamique de Chauffeur peut y faire penser mais il y aura une construction plastique par exemple chez Nicolas Chauffeur qu'on ne veut pas trouver chez Yona Friedman qui revient toujours à l'idée d'infrastructure la ville spatiale c'est une infrastructure c'est la ville et les habitants qui vont faire la ville il dit aussi cette phrase qui est très forte la ville n'est qu'une ruine s'il n'y a pas d'habitants donc on revient sans arrêt là aussi à cette idée de destruction de mort où c'est toujours les habitants qui vont former la matière même vivante de la ville dans ces configurations erratiques mais c'est vrai que Chauffeur lui est artiste il ne va pas développer des projets d'urbanisme comme Friedman le fait à cette époque il y a peut-être là à cette époque des relations aussi des parallélismes à faire avec un Cédric Price par exemple qui va développer le Fun Palace aussi à la même époque qui sont une architecture aussi des projets d'architecture faits par les utilisateurs faits par les usagers et donc voilà que Renard Banham aussi va publier va défendre à cette époque et voilà donc Yana Friedman va se situer dans ce contexte là on va vouloir redonner cette liberté créatrice aux usagers aux participants qui vont faire eux-mêmes l'architecture cette dimension participative voilà qui a toujours été essentielle et qu'on va retrouver dans l'histoire de l'architecture radicale voilà donc des années 60 70 à travers encore d'autres exemples qu'on pourrait citer aussi en Italie voilà avec Global Tools par exemple alors on a évoqué la question enfin on va y revenir la question patrimoniale et les différents fonds fonds d'archives et fonds d'objets d'art de Friedman vous vous intéressez plus particulièrement aux maquettes en quelques mots est-ce que comment qualifier la maquette justement chez Friedman sa neutralité son refus d'être objet pour l'objet par rapport à des maquettes qui sont conçues parfois comme des comme de véritables objets d'art par certains architectes oui c'est vrai que Friedman à cette époque dans les années 50 était un des premiers à travailler avec des matériaux pauvres à mettre des objets du quotidien dans ses maquettes des petits pots de colle des bracelets qui vont servir de structure ornementale donc on peut le rapprocher en ce sens effectivement de démarches plus artistiques qui vont se développer par la suite et donc ce qui là aussi au Friedman bouleverse l'approche de la maquette habituelle c'est que la maquette n'a plus du tout de fonction mimétique de représentation donc la maquette va montrer le fonctionnement de la ville spatiale et se résumer à ça après l'ornement effectivement le choix évidemment du carton ou des bracelets indiens va être important mais elle va être aussi structurelle en même temps que ça exprime une individualité expressive mais qui est à nouveau renvoie aux habitants et donc c'est vrai qu'on a à la fois géré la neutralité de l'infrastructure de la ville spatiale donc la maquette montre comment la ville spatiale fonctionne comment on peut s'en servir et en même temps effectivement Friedman va essayer de rendre compte dans l'importance de la dimension ornementale donc à travers sa manière d'utiliser ces éléments de récupération et donc c'était assez nouveau à l'époque où par exemple Constant lui faisait des maquettes en plexiglas en métal donc ça n'appartenait pas du tout effectivement aux matériaux qu'utilisaient à l'époque les architectes lorsque Friedman confectionne ces maquettes donc il va là aussi essayer d'exprimer ce principe d'indétermination de la ville spatiale à travers le fonctionnement de ces maquettes donc la maquette ne va plus représenter une architecture mais la maquette va vraiment montrer son fonctionnement et donc on revient là aussi elle incarne tout à fait le mode de pensée de Yona Friedman Alors Caroline Cross je vais me tourner vers vous vous êtes conservateur du patrimoine commissaire indépendante vous vous intéressez plus particulièrement à la sculpture c'est vous qui avez eu l'idée de ces rencontres régulières avec Yona Friedman de ce film les premiers entretiens on le voit datent de 2007 donc il y a eu un travail régulier avec Friedman autour de ce film entre 2007 et 2013 qu'est-ce que vous attendiez de ces rencontres qu'est-ce que vous cherchiez peut-être à faire dire à Yona Friedman qu'il n'aurait pas écrit par exemple en fait oui je suis venue chez lui en 2007 on avait été sollicité par Jean-Luc Mauban qui a aussi beaucoup soutenu Yona Friedman donc l'ancien directeur du FRAC Ronalp et on est allé avec Bernard Bisten le voir pour la première fois on était avec Geneviève Pesson aussi qui est là dans la salle et on est allé en fait pour faire une acquisition pour le FNAC ou comme l'a rappelé monsieur Robert on a acheté à peu près une centaine de pièces pour les collections nationales donc on est c'est vrai qu'on est arrivé dans ce lieu qui est pourtant et reproduit dans de nombreux catalogues et qui est connu mais on a été tout de suite enchanté et on a compris tout de suite en fait quand on est arrivé dans cet appartement qu'il fallait acheter des maquettes mais il fallait surtout arriver à préserver ce lieu et en fait à partir de là depuis 2007 jusqu'à ce que la chose aboutisse c'est tout un processus qui s'est déroulé pour préserver ce lieu et essayer de le faire rentrer dans les collections nationales ce que j'ai voulu chercher en fait dans sa parole comme vous dites il a beaucoup écrit mais je pense que la parole le rapport direct avec la parole est sans doute plus accessible mais ce que j'ai voulu chercher c'est peut-être de montrer comment peu à peu après avoir travaillé comme l'a bien dit Marie-Ange Brière sur toutes ces questions formelles de l'architecture et toutes ces remises en question de l'architecture fonctionnaliste et tout ce qui vient d'être dit sur l'improvisation c'est comment en fait peu à peu à partir des années oui 70 du milieu des années 70 il s'est beaucoup recentré sur l'humain et finalement il a fait un travail personnel sur lui-même et il s'est observé il a observé son chien et moi ce qui m'a intéressé véritablement c'est tous ces questionnements en fait sur des sujets qui n'ont rien à voir avec l'architecture mais qui en fait peuvent être applicables tout de suite dans la société à savoir l'éducation l'écologie comment éduquer les enfants comment décorer sa maison comment vivre en fait tout ce qu'il a fait sur le savoir-être et pas sur le savoir-faire justement ce que peut-être les architectes à l'époque lui ont reproché donc c'est vraiment cet aspect-là moi qui m'a intéressée et j'ai relié sa pensée à bien sûr à toute l'histoire des mythologies individuelles dont parle Roland Barthes ou dont a parlé Harald Zeman dans ses expositions et on peut penser à des grandes figures comme Carl Jung ou plus récemment Édouard Glissant ou même une figure comme Pistoletto qui parle du troisième paradis et cette nécessité d'être co-créateur d'une société qui va émerger qui est en train d'émerger pardon en train d'émerger donc c'est vraiment toutes ces questions-là moi qui m'ont intéressée que je suis venue chercher on en parlait de manière informelle quand on se rencontrait et ensuite j'ai sollicité Antoine Deroux qui avait beaucoup réalisé qui a beaucoup réalisé de films avec des artistes que je connaissais et je veux ici le remercier parce que en revoyant le film ce soir je me suis rendu compte à quel point sa caméra caressait très très bien tous ces objets avec beaucoup de sensualité beaucoup de sensibilité et donc on a travaillé comme ça de manière assez empirique et en fait Yona Friedman n'a pas voulu qu'on écrive de scénario il a vraiment il a vraiment refusé un protocole défini ça a été totalement improvisé comme vous avez pu le constater et nous avons en fait des heures et des heures d'enregistrement là il ne s'agit que d'une toute petite sélection donc d'une cinquantaine d'une minute mais nous avons beaucoup beaucoup d'heures d'enregistrement donc un autre modèle que je pourrais citer peut-être c'est l'abécédaire de Gilles Deleuze toute proportion gardée mais c'est vraiment ça c'est vraiment le Yona Friedman philosophe et anthropologue que je suis venue chercher et par rapport à l'art justement tous les liens qu'on peut établir entre sur ces questions cette approche d'un art beaucoup plus global beaucoup plus anthropologique et évidemment la question plastique m'a aussi beaucoup intéressé puisque comme je vous le disais en préambule dès qu'on est rentré dans cet appartement on a très très bien compris qu'on allait acheter des maquettes mais c'était frustrant et qu'il fallait faire plus et qu'il fallait absolument arriver à conserver ce décor et peu à peu les choses se sont mises en place voilà alors précisément Guillaume s'élément parlait aussi dans l'introduction ce fameux Merzbau qui n'est pas qui n'est pas le même travail qu'a mené Schwitters pas avec peut-être les mêmes obsessions les mêmes quêtes mais comment imaginer la conservation de telles de telles accumulations sur un plan de curatorial de conservateur comment est-ce qu'on imagine ça dans une démarche patrimoniale sachant que bon beaucoup de choses ont été faites pensées depuis ce moment oui maintenant tout reste à faire en fait on a déjà essayé durant toutes ces années voilà quand on a rencontré la première fois Yona Friedman avec Bernard Blisten et Geneviève Pesson on a très bien senti qu'il n'était pas du tout prêt à nous proposer les décors de l'appartement comme acquisition c'était évident que c'est une seconde peau et qu'il n'était pas du tout prêt à ça ensuite son rapport très fusionnel je regarde sa fille en parlant son rapport très fusionnel avec ce décor a évolué parce que la vie a évolué il y a eu des changements dans sa vie familiale il y a eu beaucoup de choses qui ont on peut le voir d'ailleurs à l'image à un moment donné on voit le sol du salon qui est couvert de tapis et puis aujourd'hui il n'y a plus du tout de tapis dans cet appartement on a juste le parquet pour des raisons pratiques donc voilà tout ça a pris du temps comment l'exposer ou comment le conserver heureusement pour nous la photographie a joué son rôle aussi puisque grâce à Bénédicte Godin on a pu commander dans un premier temps un reportage photographique presque pixelisé on a photographié ce décor cet atelier ces chambres ce salon carré petit carré par petit carré donc on a conservé numériquement tous ces objets ensuite on pourra les reconstituer Yona Friedman est très très souple avec ça très très libre là aussi il va encore très loin il est très en avance sur la manière de conserver et de montrer les objets puisqu'en fait on aura les curateurs les conservateurs auront toute la liberté pour le montrer c'est un travail créatif qui pourra être fait à partir de tout ce recueil numérique et photographique et puis les originaux seront bien sûr conservés au FNAC dans les collections publiques pour les préserver mais je pense que dans le cadre des expositions on aura recours beaucoup à la photographie on pourra jouer des superpositions des agrandissements de formats différents de supports très différents que ce soit au sol au plafond sur les murs il y a une liberté qui est vraiment nécessaire voilà dans le film combien on voit de pièces par exemple parce que le film ne cherche pas à montrer la totalité de l'appartement non alors le film se déroule vous l'avez compris surtout dans le salon donc c'est la pièce où Yona Friedman reçoit ses visiteurs puisqu'il a beaucoup de visiteurs ça on l'a peut-être pas dit mais c'est quelqu'un à chaque fois qu'on est chez lui le téléphone sonne beaucoup il y a je pense un ou deux visiteurs par jour du monde entier les gens se déplacent et enfin Sylvie pourra aussi en attester et donc ça c'est le salon c'est la pièce maîtresse où il reçoit où il reçoit ses coups de fil où il déjeune puisque la table où on parle c'est la table où il dresse la table juste une petite anecdote mais cette table est décorée par les pictogrammes les idéogrammes de ce langage qu'il a inventé dans les années 70 et ensuite toutes les assiettes toutes les serviettes de table tout est décoré de la même manière les autres pièces qu'on voit c'est sa chambre à coucher qu'on voit bien je pense à un moment donné on voit très bien le lit avec le masque et le feutre décoré qui est en fait une fonction de tête de lit et ensuite on voit le couloir mais on ne voit pas trop la chambre arrière qui est ici qui est reproduite ici qui était l'ancienne chambre de son épouse où pendant que nous avons travaillé nous n'avons pas toujours pu aller il y avait une certaine pudeur de la part de Yona Friedman une certaine réserve pour qu'on arrive dans cette pièce mais c'est l'ancienne chambre donc de son épouse et puis il y a les couloirs mais les autres pièces que nous ne voyons pas c'est la salle de bain qui est aussi décorée c'est un appartement qui fait environ 100 mètres carrés on ne se rend pas compte mais il est très grand il est assez grand mais comme il est rempli on ne se rend pas compte de son immensité enfin de son immensité c'est quand même un appartement confortable dans Paris une centaine de mètres carrés alors Sylvie Boulanger vous dirigez le CNAIL et c'est ce centre d'art qui d'une certaine manière a sorti Yona Friedman d'un certain oubli puisque notamment chez les historiens de l'architecture et de l'urbanisme Yona Friedman appartient à un moment de l'histoire et c'est vrai que pendant un certain temps on n'entendait pas parler de lui en tant qu'architecte et urbaniste moins de projets et plus d'oeuvres plus de travaux présentés dans les grandes biennales la biennale de Lyon la documentaire de Castle depuis 2006 donc l'île de Château vous dites est son terrain d'expérimentation et donc ça ça nous amène à aborder la question du lien entre architecture et art contemporain Yona Friedman ayant souvent oui donc il a souvent été invité comme artiste mais il a aussi des liens très forts avec la critique d'art sans parler de Michel Ragon évidemment mais on peut citer Pierre Restani qui a été aussi une personne importante dans la défense de sa pensée des liens très forts avec les artistes Tinguely Nikit Saint-Fal Jean Dubuffet Godfrey de Neger comment s'opère concrètement votre travail en commun et comment intervient Yona Friedman quand il vous rend visite tout a commencé au moment de la première le micro je ne sais pas si ça marche là ça marche oui tout a commencé lors de la première invitation en fait de la première rencontre quand je suis allée le rencontrer chez lui et la question était effectivement pourquoi pourquoi inviter quelqu'un comme Yona Friedman qui n'est pas un artiste contemporain on va dire qui refuse même de l'être comme il refuse d'ailleurs toute la position en fait du commentaire critique que ce soit dans l'art ou dans l'architecture c'est vrai que c'est un on fait on a un exercice un peu délicat ce soir puisque c'est on est en train de parler de quelqu'un qui refuse en général le commentaire et qui demande une action créative et poétique directe donc c'est ce qui m'intéressait moi dans cette invitation quand je suis allée le rencontrer c'était de comprendre comment il allait mettre en critique un objet comme le centre d'art puisque un centre d'art est destiné à réaliser un programme donc être dans une programmation or là j'avais affaire à quelqu'un qui refuse toute forme de programmation et comme on travaille beaucoup sur ce principe qu'un centre d'art doit être un lieu vide de projet que ce lieu doit être rempli par les projets des artistes lui-même c'était un peu un exercice extrême d'inviter Yona Friedman à réaliser une programmation au centre d'art donc tout a commencé chez lui juste à parler et à voir des choses voilà comme vous pouvez l'imaginer le film est très probant et là j'ai commencé à lui proposer de continuer la diffusion on a commencé à parler de ce que pouvait être la copie c'est à dire de ce que pouvait être éditer recopier ce qu'il avait déjà fait c'est à dire l'ensemble de ces manuels dont il parle un peu dans le film et qu'il avait réalisé pendant 9 ans quand il était directeur de l'information à l'UNESCO et c'était des manuels qui avaient déjà été énormément diffusés dans le monde qui avaient été traduits en une trentaine de langues et qui étaient des espèces de tutoriels on pourrait dire maintenant de comment construire sa maison comment se protéger comment créer son potager comment se soigner soi-même et puis ensuite on passait à des questions plus culturelles c'est à dire qu'est-ce qu'était la culture qu'est-ce qu'était la culture en Europe et puis des questions philosophiques puisqu'il a traduit d'une certaine manière donc il a réécrit il a réinterprété la monodologie de Leibniz donc on a commencé à comme ça à avoir ces outils intermédiaires qui étaient ces manuels pour commencer à travailler on a réédité l'ensemble des manuels voilà qui représentent je ne sais plus combien 1500 pages ou quelque chose comme ça et puis à partir de là il a commencé à venir au CNAI et effectivement je lui ai proposé de mettre les choses en exposition mais la question du statut de l'exposition se posait est-ce que c'était vraiment une exposition non puisqu'on n'allait pas exposer des objets dans la mesure où ces objets comme vous l'avez compris sont des processus ne sont pas des objets finis ne sont pas des objets d'art donc on a affaire à des modèles comme ils le disent c'est-à-dire des maquettes qui ne peuvent pas être prédessinées le dessin ne préexiste pas à la maquette puisqu'on doit réaliser la maquette au fur et à mesure et une fois que la maquette est réalisée elle s'arrête là puisque ça n'est pas non plus le modèle pour la réalisation de quelque chose à l'échelle 1 donc c'était très très intéressant pour nous puisqu'on posait cette question de l'oeuvre en fait de la création qui n'était pas un produit qui n'était pas un produit qu'on pouvait appeler après déplacer forcément dans le marché de l'art par exemple donc on a réalisé alors c'est dommage dans le film on ne voit pas effectivement la fin les images de la fin on le voit beaucoup au Cnaï en train d'improviser en fait des maquettes échelle 1 mais qui ne sont pas des objets qui étaient des environnements des maquettes échelle 1 qui après remplissaient entièrement l'espace comme une espèce de grotte la comparaison ça pourrait peut-être faire penser effectivement à des pièces de Thomas Hirschhorn comme on les a vues et ces maquettes étaient à l'intérieur puisque on a disposé d'un espace intérieur mais aussi à l'extérieur sur l'île et puis il a commencé à en faire une, deux, trois, quatre en même temps on publiait des manuels et au fur et à mesure effectivement le lieu devenait un peu son terrain d'expérimentation c'est à dire que tout d'un coup il m'appelait le vendredi en me disant j'ai trouvé un nouveau matériau c'est le fil d'aluminium voilà de 0,6 de diamètre et je veux absolument faire quelque chose donc le lundi j'allais le chercher en voiture avec Balkis et puis et là il se passait une chose formidable parce que Balkis le chien et il se passait une chose formidable c'est que l'équipe était complètement sidérée parce que Yana Friedman ce jeune monsieur sortait de la voiture déroulait immédiatement le fil d'aluminium et commençait immédiatement à tordre tout ça et à travailler et là les stagiaires l'équipe demandaient une réunion préalable donc ça ne collait pas il ne fallait pas de réunion préalable parce qu'à partir du moment où il y avait réunion préalable il y avait projection donc il y avait anticipation d'un objet ça c'était bien sûr hors de question donc j'avais un petit peu de mal au début et après j'ai vite compris qu'il fallait que je prévienne l'équipe et donc que je fasse une réunion préalable à sa venue en leur expliquant qu'il n'y aurait pas de réunion préalable qu'on n'allait pas boire un café ou parler avant et voilà et ça se passait comme ça en revanche une fois que la transmission était faite et là je voudrais dire quelque chose parce qu'on parle beaucoup de liberté que Yana Friedman souhaite la liberté de l'autre de l'usager c'est plus que la liberté ils souhaitent l'autorité de l'autre c'est à dire qu'il y a une vraie transmission d'autorité parce que comme il le dit très bien on a beau être libre on ne sait pas forcément quoi en faire et on ne sait pas forcément ce qu'on veut faire quand on est libre donc ce que j'ai vu concrètement et ce qu'on a expérimenté c'est cette transmission d'autorité donc une fois que le travail était commencé là nous nous deux on allait déjeuner et il fallait que tout le monde continue pour que ce soit terminé dans la journée parce que plus d'une journée pour construire un système comme ça c'est trop donc tout le monde continuait et on s'est rendu compte à ce moment là que marcher sur du fil d'aluminium tord du fil d'aluminium c'était aussi un style c'est à dire que les éléments les modules qui étaient créés par les uns et les autres n'avaient pas exactement la même tête on avait chacun notre style dans la complication voilà donc ça c'était quelque chose aussi de très intéressant pour nous en tant que centre d'art il y a un projet de Yona Friedman de musée sans architecture qui doit ramener un petit peu à l'architecture mais aussi aux préoccupations des professionnels des musées qui renvoie et ça fait penser à ce que Friedman dit dans le film à propos de Le Corbusier qui Le Corbusier voulait que d'une manière un peu autoritaire que les habitants apprennent à habiter la cité radieuse peut-être le projet le plus ouvert de Le Corbusier c'est le musée à croissance illimitée c'est ce musée qui n'avait pas de façade enfin en tout cas qui postulait que la croissance illimitée rendrait caduque toute idée de façade est-ce qu'on peut faire un lien entre les deux est-ce que Friedman va beaucoup plus loin en partant de ce principe que le musée ne doit pas avoir d'architecture ce qu'il met en pratique à Belleville on le voit dans le film oui 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 à mon sens c'est à mon sens quand il parle de musée sans architecture c'est une réinitialisation complète du concept de musée c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas d'imaginer un musée sans mur mais vraiment un principe d'exposition au sens pas réaliser une exposition mais exposer l'oeuvre ce qu'on devrait toujours faire d'ailleurs que ce soit par Yona Friedman ou d'autres artistes il y a évidemment beaucoup d'artistes qui ne sont pas là-dedans qui sont beaucoup de conservateurs et beaucoup de curateurs qui pensent exposer l'oeuvre comme un objet or l'oeuvre s'expose donc il ne s'agit pas de faire une exposition mais d'exposer l'oeuvre de lui faire prendre le risque en fait de l'exposer à quelqu'un on doit conjuguer en fait la chose de manière transitive et non intransitive je crois que c'est ça que Yona Friedman perçoit quand il parle de musée en extérieur de musée en lémur de musée sans lémur etc c'est donc c'est ce qu'on a testé aussi puisqu'il ne s'agit que de tests toujours ce qu'on a testé aussi au CNAI à quatre reprises en fait il y a encore deux structures installées aujourd'hui c'est effectivement cette exposition du travail aux autres mais aussi du travail des autres aux autres encore ce qui définit on retombe sur la question de la mobilité et de l'adaptation c'est à dire quand le vent détruit la chose on réadapte on reconstruit quand d'autres acteurs artistiques souhaitent intervenir sur ces structures puisqu'il s'agit en fait de cadres de travail de structures de travail c'est dommage on n'a pas de l'image mais voilà les gribouillis en extérieur sont des structures de travail lui ne le conçoit pas vide non plus donc c'est ni un dessin ni évidemment une architecture mais encore une fois un processus d'exposition de l'oeuvre donc les oeuvres qu'on a enfin les gribouillis les structures en plexiglas qu'on a au CNAI servent de cadre et ont déjà été modifiés un, deux, trois, quatre, cinq fois avec des pièces des oeuvres des tissus tendus des cartons peints soit par Iona Friedman soit par d'autres acteurs Merci Jean-Philippe Vassal vous expliquez dans l'ouvrage qui accompagne le film que votre expérience africaine vous a rendu la démarche de Iona Friedman très utile avec Anne Lakaton dans l'agence Lakaton Vassal vous poursuivez donc d'une certaine manière son travail sur l'économie en situant vos projets dans une démarche assez radical avec pour résumer très schématiquement si je peux me permettre un maximum d'espace maximum de confort pour un prix minimum un refus de l'esthétique et notamment de tout investissement dans le dessin de la façade ce qui nous ramène d'une certaine manière à ce débat à cette problématique du musée ça fait partie donc des aspects que Iona Friedman a toujours écarté lui aussi est-ce que c'est dans ces valeurs que l'on pourrait trouver ce lien entre la génération de Iona Friedman et la vôtre peut-être aussi celle de Patrick Bouchin comment définir ce que Iona Friedman peut encore apporter à d'autres architectes également notamment à des plus jeunes à vous comme à ceux à qui vous enseignez pour les plus jeunes je crois qu'il faut lire tout il faut regarder tout il faut regarder tous les livres pas pour les plus jeunes seulement pour les plus vieux aussi en tout cas moi j'ai envie de dire merci parce que j'ai lu Merci Iona Friedman parce que je lisais ses livres quand j'étais étudiant il y a une trentaine d'années et puis mais surtout parce que je l'ai revu je l'ai vu il y a deux ans avec mes étudiants de l'école de Berlin et que je me suis aperçu que j'aurais dû lire et relire continuellement ces livres encore plus souvent parce que c'est cet accompagnement dans la profession dont on a tout le temps besoin parce qu'il aide à comprendre comment les choses se passent et ces moments il y a un an c'était pour moi un moment assez extraordinaire du coup ensuite on a fabriqué avec un gribouillis qui était à Anvers on l'a amené avec les camions on l'a amené à Berlin puis on a fait un gribouillis à l'école de Berlin avec ça mais oui l'Afrique ça ramène forcément à ça parce qu'on se retrouve dans une situation de pas de ressources et puis là où j'étais c'était la frontière du Sahara du Sahel il n'y a presque rien et donc quand il n'y a presque rien il n'y a plus que l'intuition l'imagination l'intelligence de mettre trois bouts de bois ensemble et puis de prendre un vieux tissu et puis de voir qu'on est à l'ombre et qu'il fait meilleur c'est toutes ces pratiques sans a priori sur les matériaux où on démonte on remonte sans arrêt où on désondule la tolle pour faire des attachés-caisses rutilants d'acier c'est les pneus qu'on recoue et qu'on réajuste pour faire des chaussures c'est en permanence parce qu'il n'y a presque rien c'est se dire que ce qui reste c'est l'intelligence c'est l'invention c'est l'improvisation et c'est vrai que on retrouve ça dans ce qu'on voit de Jonas Friedman et en revenant ici en Europe ce manque de matériaux ce manque d'éléments ce manque de ressources on le retrouve d'une certaine façon dans la crise économique le fait que malgré tout il y a des gens qui n'ont pas de logement ou il y a des logements trop petits ou des situations consternantes à notre époque autour de Paris dans Paris et que forcément cette absence de ressources il faut il faut y travailler il faut y réfléchir et que du coup cette question de l'argent elle devient essentielle et comment faire avec ces situations pour les transformer pour les améliorer puis pour toujours croire à une forme d'optimisme une forme de générosité possible donc cette question de l'économie elle rejoint la question du minimum de matière le minimum d'énergie le minimum de de sueur pour fabriquer quelque chose mais avec toujours cette idée d'essayer de proposer avec ça le maximum de place d'air d'espace de possibilité de liberté pour quelqu'un qui va habiter là donc effectivement cette question de l'économie elle est essentielle et puis je crois que ce qui est important c'est c'est la question du minimum le minimum pour le maximum pour produire le maximum et c'est le minimum c'est pas le minimalisme qui est le minimalisme c'est un peu la façon dont on regarde quelque chose ou dont on conçoit alors que finalement le minimum c'est juste de fabriquer avec ce qu'on a juste autour de soi et d'essayer de voir comment on peut construire quelque chose sans effectivement sans objectif d'esthétique particulier mais simplement en comptant sur le résultat du processus qui va d'une certaine façon provoquer créer une esthétique à un moment donné qui sera différente quelques jours après ou quelques années après et qui va changer donc effectivement il n'y a pas de forme prédéfinie il n'y a pas de façade prédéfinie il y a juste simplement l'évolution d'un processus et ce processus il part d'un individu chaque fois ce qui est remarquable dans le travail dans les livres tous les premiers livres c'est qu'au début de ces livres il y a toujours cinq petits traits qui représentent une personne un individu et puis il y en a un qui commence à parler puis il y en a un deuxième puis il y en a un troisième puis il y en a une centaine il y en a une millier et chacun de ces petits bonshommes il se déplace dans une bande dessinée c'est à dire qu'il y a du mouvement c'est à dire c'est pas une personne inerte c'est une personne qui bouge qui vit qui pense qui fait des choses qui rencontre d'autres personnes et qui finalement fabrique de l'espace autour d'eux et c'est cet espace qui fait la ville et puis il y a effectivement des moments des improvisations des structures des toits des cloisons qui se forment et ce qui est important c'est ça c'est qu'au départ il y a un homme je pense que ce qui est différent avec les architectures métabolistes où finalement au départ il y a une structure complète alors que finalement chez Yona Friedman la structure elle démarre avec le premier espace autour du premier homme et puis après il y a un deuxième et un troisième c'est à dire peut-être que dans certains cas ça ne va pas très loin il y a deux trois éléments qui se forment et puis ça peut aller beaucoup plus loin ça peut déborder c'est quelque chose qui bouillonne qui continue et qui suit précisément ce mouvement cette vie cette liberté et cette autonomie que prend chaque individu pour moi ça c'est absolument fondamental c'est c'est aussi je crois pour l'architecture et pour l'urbanisme aujourd'hui pour la société aujourd'hui se dire que c'est la démocratie c'est à dire effectivement qu'autour de chaque personne il y a une façon de fabriquer son espace pour trouver son plaisir son confort individuel et aussi collectif dans les relations qui vont ensuite se propager au fur et à mesure de la rencontre avec d'autres personnes et cette idée d'une ville qui se fabrique comme ça je crois que c'est assez important ça part d'une observation très très fine je crois il y a une observation extrêmement clairvoyante de Yuna Friedman sur ce qui se passe sur les gens sur la société donc on parlait de cet événement de la guerre comment les gens se comportent qu'est-ce qui se passe à ces moments-là il y a on retrouve aussi ça dans les dans l'organisation des favelas dans l'organisation des bidonvilles comment ces relations d'une personne avec une autre personne et une autre personne finalement finissent par fabriquer des choses extrêmement intéressantes pour poursuivre dans cette dans ces enseignements de Yuna Friedman mais aussi votre enseignement à vous il y a un aspect que l'on voit dans le film qui est la la question du rapport entre l'architecte et son client là encore est-ce qu'il y aurait un moyen quels sont les méthodes d'enseignement aujourd'hui possibles dans les écoles d'architecture pour diffuser remettre en cause justement ce statut de l'architecte des murges et diffuser un peu plus profondément dans la culture architecturale contemporaine ce type de méthode de dialogue parce qu'on sait que c'est pas facile au sein même d'une école d'apprendre à dialoguer avec un maître d'ouvrage par exemple ou avec le futur habitant avec le futur habitant parce que le maître d'ouvrage c'est différent quand on a quand on fait un projet de maison ou de villa on a en face de soi une personne avec laquelle on discute effectivement quand on travaille sur des logements collectifs on a un bailleur social et qui est censé représenter 10 familles 20 familles ou 50 familles qui connaît toujours pas donc la question est différente et dans ce cas là on s'efforce d'essayer d'imaginer ce qui sera le plus facile c'est à dire d'essayer de résoudre les choses compliquées pour que il y ait une certaine facilité ensuite une certaine liberté une certaine possibilité pour chaque personne qu'on ne connaît pas puisse développer ce qu'il a envie de développer en termes d'habiter et il y a un projet qui est assez que je trouve très intéressant à Berlin de Freyoto qui était en correspondance avec Yona Friedman qui a été fait pour Liba en 1987 et qui travaillait un peu sur ces prototypes d'habitat expérimental à l'époque où dans la forêt du Tiers-Garten Freyoto a installé deux très grosses plateformes qui ont fait très attention à éviter d'abîmer les arbres donc ce principe d'enjamber qu'on retrouve chez Yona Friedman où finalement on place à des endroits très précis et très délicatement comme quelqu'un qui marche délicatement dans la forêt un certain nombre de poteaux assez hauts qui viennent porter une grande plateforme à 7 mètres au-dessus et puis encore des poteaux qui continuent qui portent une plateforme suivante 7 mètres plus haut un escalier qui relie le sol à la première plateforme et à la deuxième et finalement à ce moment-là Freyoto s'en va pratiquement où il aide un petit peu parce qu'il dit voilà on a fabriqué des nouveaux sols et ces nouveaux sols des habitants peuvent venir avec d'autres architectes ou par eux-mêmes construire leur propre maison dans ce système-là et donc tout d'un coup ce système de plateforme grossit énormément prend du volume dans les différentes interactions que les différents occupants vont mener sur ce site et en en discutant avec Nona Friedmans qui connaissait bien ce projet il a dit assez vite il était intéressé mais en même temps il disait assez vite il n'y avait pas assez de vide c'est-à-dire où le vide a été trop vite rempli c'est-à-dire qu'il n'y avait pas assez de liberté et pas assez de possibilités et c'est vrai que ces plateformes elles permettaient comme sur un terrain de fabriquer sa maison et puis d'avoir un tout petit bout de jardin mais finalement tout a été pris pratiquement et j'ai l'impression que dans son esprit il y a toujours 50% qui est pris et 50% qui est libre et que finalement les choses l'espace fonctionne comme ça avec toujours cette possibilité de se remplir de se vider de se continuer quelque chose qui en permanence permet le mouvement donc la façade n'est qu'un phénomène à un moment donné et puis deux jours plus tard elle est rouge et puis elle est d'une autre couleur et puis elle se transforme et puis elle continue et puis la ville continue si pour ce petit rapport avec le Corbusier moi je pense que l'élément du travail de le Corbusier qui est le plus en rapport avec Una Friedman c'est la maison Domino c'est à dire effectivement un système avec quatre poteaux un plancher un autre plancher un escalier et si on l'imagine à l'échelle urbaine on peut se dire que c'est la ville d'Athènes qui qui pousse comme ça d'un étage deux étages trois étages en laissant des fers en attente pour continuer à évoluer et à pousser le Polykatoïka d'Athènes qui je trouve représente un petit peu cette ville spatiale dont parle Lionel Friedman je reviens juste à ma question est-ce que les étudiants sont aujourd'hui sensibles à ces problématiques et à ce côté aléatoire ce retrait de l'architecte il y a peut-être des étudiants qui veulent prendre la parole avant qu'on oui c'est déjà très difficile pour moi de commencer parce que si je suis venue ici c'est parce que vraiment Lionel Friedman ça a été ma première découverte quand j'étais dans ma pré-partie CIC on était là on devait passer en jury et on me demandait de faire des maquettes et moi je savais pas quoi faire exactement parce que j'étais dans une place de design et j'étais complètement perdue et j'ai fait deux trois maquettes comme ça justement à l'improviste et mon prof il est passé et il m'a dit bon Céline c'est très fragile ce que tu as fait mais mais c'est quand même intéressant on va voir les travaux de Yona Friedman au départ quand j'ai regardé les travaux de Yona Friedman c'était des dessins parce qu'on nous donnait tout le temps des références on va voir ci on va voir ça c'est vrai que c'était intéressant au départ mais je me suis dit pourquoi il m'a dit vraiment de regarder ces dessins là après quand j'ai regardé dans le contexte justement dans lequel il travaillait je regardais quelques vidéos justement cette vidéo là mais juste le début j'ai pu voir que juste le début de cette vidéo le contexte de la guerre justement et et ça je me suis dit mais enfin j'ai toujours essayé de voulu d'apprendre j'ai regardé tous ces livres plutôt pire réalisables ordres compliqués dessins enfin justement là en haut il y a presque tous ces livres dans presque toutes les écoles d'architecture j'ai essayé vraiment parce que c'était pour moi comme un fil conducteur justement de mon envie de faire l'architecture et quand je suis arrivée tout le temps par rapport aux entretiens on me disait oui alors je voulais toujours essayer d'intégrer ce Yona Friedman peu importe ce qu'il me disait je voulais dire mais oui mais il y a Yona Friedman il y a Yona Friedman on me présentait un dessin on me disait ah mais tu sais à quoi vous pensez quand on regarde ce dessin mais je sais pas je disais Yona Friedman enfin c'est pour moi c'était une évidence je voulais pas rechercher d'autres architectes forcément je sais qu'il y en a d'autres qui sont très très intéressants c'est pas ça mais c'est lui ma première découverte un peu en quelque sorte mon coup de foudre je peux avoir un peu des mots naïfs je sais je suis vraiment qu'en premier semestre de mon école en architecture je suis qu'en première année mais quand j'arrive justement envers les profs je leur parle je leur dis c'est Yona Friedman et tout le temps et enfin je sais ça peut paraître je suis un peu fanatique limite c'est comme si pour moi aujourd'hui je voulais venir voir c'était un peu comme un concert enfin je me dis je veux voir Yona Friedman et justement en fait moi ma question enfin c'est pas une question mais c'est plutôt une frustration parce que je faisais de l'animation dans les écoles de en fait je viens de la Courneuve quand j'étais petite cette école j'étais dans l'école primaire de Paul-Éluard et j'étais confrontée à à cette architecture immense devant moi c'était les 4000 et quand j'ai déménagé à Sceaux j'étais au lycée Lacanelle on m'arrêtait souvent on me disait mais oui mais Céline toi t'as un profil de professionnel parce que justement j'avais pas ce profil là pour pour découvrir autre chose je savais pas que je voulais être architecte c'est quand j'ai découvert justement j'étais en terminale et j'ai dit parce que j'étais destinée à faire banque sous-entendu parce que j'ai fait une économie sociale et on m'a dit oui mais toi tu dois avoir l'économie sociale donc tu vas faire de la banque donc voilà et après quand j'avais fait mon TPE justement sur l'aide humanitaire en Afrique j'ai regardé les je me suis opérée sur le mot sans frontières ce mot m'a vraiment intéressée je me dis en faisant des recherches sans frontières je suis tombée sur les architectes sans frontières j'ai dit waouh je me dis peu importe je ne savais pas c'était quoi l'architecture vraiment je vois juste ce côté humanitaire en fait je n'avais aucune idée je ne savais même pas que c'était de l'art je ne savais même pas que c'était pour moi avant quand j'étais petite Paris n'existait pas pour moi Paris c'était la banlieue c'était pas c'est après que j'ai découvert grâce à mon déménagement et quand je fais animation quand je suis animatrice de ces enfants quand je leur dis mais toi qu'est-ce que tu veux faire ou alors mes cousines qui arrivent de l'école parce que pourquoi elle veut devenir footballeuse pourquoi footballeuse tout simplement parce qu'en face d'elle il y a un stade parce que son rêve justement grâce à Peter Sloterville il explique de tout un système de sphères parce que justement les enfants ils sont confrontés à ça leur rêve est spatialisé en fonction de l'espace dans lequel ils sont ils ne savent même pas que moi quand j'étais petite je suis arrivée devant l'entretien j'ai dit je ne sais pas c'est quoi une exposition je ne sais pas je ne connais pas d'artiste mais je veux faire ça c'est tout simple parce que j'avais juste pris en conscience qu'il y avait autre chose autour de moi à partir du moment justement on prend en conscience qu'il y a autre chose on peut découvrir mais ces enfants-là ils ne sont pas confrontés à ça ils arrivent ils sont nés ils n'ont même pas demandé à être nés déjà d'une on les fait naître et en même temps on croit que justement créer un stade ça peut justement bon ben voilà les laisser libre mais non pourquoi forcément le football pourquoi moi je ne savais pas ce que c'était le tennis par exemple c'est tout simple mais je sais je suis un peu pour moi aujourd'hui c'était un jour très important mais est-ce que vous voulez poser une question à nos invités moi quand j'ai regardé les vidéos de Jordi Colomer ce qui m'intéressait c'est cette j'ai fait la liaison entre justement Yona Friedman vous le fait de tenir justement cette architecture et qui est soi-disant mobile j'avais vu ça dans la conférence de Pharmacon ici et justement j'ai vu cette image elle m'a vraiment frappée je me suis imaginé moi avec des enfants faire des projets avec eux c'est tout simple mais venez on va construire un bâtiment on va le peindre et on va le transporter justement pour créer un déclic chez l'enfant parce qu'on crée des mauvais déclic chez des enfants qui sont eux en banlieue qu'est-ce que nous on pourrait faire pour ces enfants-là pour cet enfant que j'étais moi au départ que j'ai eu vraiment la chance de découvrir que je peux être autre chose mais qu'est-ce qu'on peut faire pour eux aujourd'hui parce que c'est ça en fait c'est ces enfants qu'est-ce qu'ils vont devenir après c'est eux qui vont être qui vont vivre après il faut pas il faut pas dire eux ils sont coupables d'être comme si moi j'avais soit disant un profit de professionnel de rentrer dans une école de professionnel pourquoi parce que voilà j'avais cette difficulté de langage certes je me rendais compte mais j'avais ce respect-là envers ce professeur envers des profs envers qui j'étais et enfin voilà moi par exemple votre projet il m'intéresse beaucoup enfin pourquoi je sais pas merci vous avez fait une très bonne transition puisque c'était à Jordi Colomère que nous allons passer la parole et justement Jordi Colomère vous avez une formation d'artiste d'architecte et d'historien d'art vous avez également une activité de scénographe et comme Yonard Friedman et d'autres vous ne souhaitez pas réduire votre activité à une seule pratique vous avez produit ces dernières années donc des travaux qui dans une large mesure questionnent la ville les utopies architecturales et urbaines et vous faisiez référence à la célèbre série Anarchitectone de 2003 qui est probablement ce que ce qu'on connaît mieux le mieux de vous dans vos travaux on voit ces vidéos dans énormément d'expositions elles étaient dans au musée au Marthe dans Verreto cet été encore ce musée qu'évoquait Friedman dans le film vous avez par ailleurs récemment été associé à Yonard Friedman précisément dans le cadre de l'exposition double jeu aux turbulences aux fractions d'Orléans est-ce que vous pouvez évoquer les circonstances de ce dialogue et ce qu'il a produit oui ça c'est une proposition de Marie-Ange qui avait proposé à certains artistes de choisir un architecte de la collection de aux fractions et de faire une sorte de dialogue et moi je me suis porté mon choix s'est porté assez rapidement sur Yonard Friedman parce qu'il y a sûrement des parallélismes formels assez évidents comme ça mais après je pense que ça va un peu au-delà dans la pensée je voulais répondre faire un commentaire sur cette fille comment tu t'appelles c'est bien non il y a eu justement je pense que on m'avait demandé une fois pour le truc des 30 ans des fracs on demandait aux artistes que c'était l'expérience la plus marquante à travers les fracs et j'avais dit que c'était à travers le frac-centre ils avaient une fois travaillé à partir d'un architectone dans une école à Orléans pendant 6 mois c'est à dire ils ont pris un architectone comme ça ils ont construit des maquettes et c'était des enfants de je ne sais pas quel âge ils avaient 6, 7, 8 ans voilà ils ont commencé par tout simplement construire des maquettes à un carton d'aller donc ça voulait dire aller dans son quartier et faire la différence entre ce que c'était une barre ou une tour ou une maison individuelle donc de voir un peu les typologies de faire à l'échelle une représentation d'une architecture mais de se poser aussi la question de comment attaquer cette chose donc ils ont fait le principe de tout ça mais après ils ont fait une animation un flipbook en fait avec des dessins à partir de ça ils ont fait une pièce de théâtre ça j'étais vraiment impressionné je n'avais jamais pensé à l'idée que ce soit possible et une fête une grosse fête où tout le monde était plus ou moins déguisé à maquettes d'architecture comme on voit dans ces fameuses photos des années avant des architectes à New York qui se déguisaient à un gratte-ciel de Manhattan donc voilà en Espagne ça a été repris aussi à la panela à Yeïda par exemple ils ont fait deux ou trois fois ils ont même fait un petit jouet qui donne le jouet aux enfants qui vont là des trucs comme ça donc ça ça m'échappe complètement parce que on avait fait quatre films pendant deux ans avec trois amis justement c'était une idée de l'idée de cette série d'un architecton ça vient juste après une vidéo qui était la plus grosse production que j'avais eue avec des grues et des grosses caméras des trucs comme ça et justement la réflexion que je me suis fait c'est qu'il fallait plus investir dans le temps qu'on aurait à faire des choses et de faire avec des choses très simples avec un appareil photo très simple voilà c'est des photos et des maquettes en carton et un ami qui s'est prêté à courir dans quatre villes dans le monde voilà donc ça c'est très facile à faire mais je pense que c'est un peu ce qui dans Yona Fiedman s'il y a quelque chose à tirer c'est cette simplicité formelle mais qui est très difficile disons les dessins de Yona Fiedman d'arriver à cette simplicité de schéma comme dans l'alphabet japonais l'homme c'est exactement comme les dessins de Fiedman il invente tout un alphabet en fait il a tout un alphabet moi je suis un grand fan de Fiedman mais en plus les manuels par exemple voilà il s'est fermé je pense qu'il a beaucoup d'humour je pense qu'on en a pas parlé je pense que il y a rarement en architecture on parle d'humour en architecture et Fiedman il a beaucoup d'humour en fait il dit par exemple dans une des bignettes d'Emmanuel à un certain moment il dit quand les gens seront plus évolués ils n'accorderont pas aussi d'importance à l'architecture il l'a dit lui-même donc voilà et je pense que ça se voit dans tout ce qu'il fait c'est une approche qui essaye de faire la vie plus agréable pour lui d'abord et il le dit dans le film il se porte un peu pas comme un maître mais bon ça lui fait plaisir à lui et s'il y a d'autres gens qui vont partager cet esprit là donc ça peut servir à d'autres après il y a d'autres choses je pense plus complexes dans le travail de Friedman qui m'intéresse aussi parce que je m'interroge en fait c'est pas non plus un truc genre Friedman tout est parfait et tout dans la ville espatiale par exemple et en général la forme de représentation de Friedman disons qu'il y a cet alphabet etc mais il y a je pense que c'est la différence entre un architecte qui est né dans ce contexte de l'après-guerre et un architecte actuellement ça a à voir avec le réalisme et la quête de réalisme ou la distance qu'on a par rapport à l'image réaliste ou hyper réaliste c'est-à-dire c'est quelqu'un qui je ne vois justement quand on voit les villes spatiales on a du mal à imaginer on a du mal à imaginer non ça permet d'imaginer justement mais il ne présente jamais le 3D réaliste quand on est à l'intérieur de ces cellules et on passe d'une à l'autre et comment on voit la ville en bas et tout par contre il a toujours la ville existante c'est un collage sur une ville existante et la ville existante parfois c'est même la carte postale carrément de Monaco ou de Venise ou même des images anciennes etc mais ça voilà c'est une idée c'est toujours une idée il fait je pense que et c'est là où je pense il y a une analogie avec ma forme de travailler plutôt que c'est que il s'agit je pense de faire des cadres à l'intérieur desquels de donner un cadre d'action à l'intérieur desquels ce sera l'habitant ou ce sera l'acteur ou ce sera quelqu'un qui va jouer là-dedans mais ce qui va se passer n'est pas fixé ce qui est donné c'est un cadre c'est une structure ce qu'on pourrait appeler un dispositif un dispositif à l'intérieur duquel c'est très ouvert ce que certains artistes recherchent aussi assez souvent est-ce que j'imagine est-ce que dans votre pratique de l'art il y a quelque chose qui relève de ça ah oui oui mais même dans les films par exemple les vidéos que je fais pour la plupart sont faites comme ça c'est-à-dire j'ai normalement un lieu par exemple et voilà et après c'est des rencontres qui se font il y a beaucoup de hasard qui se passe j'essaye d'être très rigoureux dans la façon de cadrer justement mais ce qui se passe à l'intérieur c'est toujours des choses assez inattendues à improviser construites sur le coup etc vous parliez de l'humour tout à l'heure et il y a quelque chose que je trouve assez frappant dans le film c'est aussi une incroyable tolérance et le mot critique n'arrive jamais il y a des moments je crois où il est à deux doigts de dire le mécontentement il dit mais il ne formule jamais la critique d'une situation il en propose toujours une autre ça je ne sais pas si l'un d'entre vous veut réagir là-dessus il y a une sorte de réticence voire d'incapacité complète à attaquer et à considérer que ceci est mal et moi je propose le bien mais on propose tout simplement autre chose sans faire le catalogue de ce qui ne va pas dans le monde de 1950 celui d'aujourd'hui ça m'a fait un peu rire aussi je me souviens une fois j'ai vu Constant qui avait fait une conférence au Macbeth Barcelone et comme Friedman le seul architecte qu'il avait cité c'était le Corbusier en disant bon le Corbusier vous savez c'était un peu le truc qu'on détestait on était tous d'accord il détestait le Corbusier je pense et c'est la seule il ne fait même pas la critique mais il dit bon c'est un peu l'opposé de ce que je propose oui mais il arrive même à dire que le Corbusier a cette grandeur lui-même d'avoir accepté de voir dans ce que Yonah Friedman proposait devant lui en disant c'est bien faites-le donc même face à quelqu'un dont il pourrait essayer de démonter le système il avoue qu'il y a une certaine grandeur chez cet architecte autoritaire j'ai l'impression lors d'une émission à France Culture on était pareil il y a eu l'erreur de lui parler de Corbusier et ça l'avait beaucoup énervé et effectivement c'est à peu près le seul moment où on le voit être à la limite de la critique sinon absolument jamais puisque voilà tout ce qui est fait est bien mais je pense qu'il reproche à Le Corbusier de ne pas avoir perçu que son travail était lui-même un processus et de percevoir son travail comme des objets comme des dessins signés il lui reproche beaucoup justement cette position de refuser que son travail soit copié d'avoir critiqué certains d'avoir copié etc donc de ne pas avoir lui-même pris conscience que ce qu'il avait fait de mieux c'était un processus et pas un objet peut-être quant à l'humour elle me revenait en tête de deux phrases qu'il nous a dites hier on était avec Marianne Polonski chez lui et hier il nous a dit il nous a dit oui une mauvaise culture n'est pas nécessaire une mauvaise culture n'est pas une mauvaise culture n'est pas nécessairement une architecture et c'est Franck Guéry oui il parlait de Guéry et l'autre chose il nous a dit parce qu'on lui reposait cette question d'artiste d'architecte et Marianne lui disait mais tu as fait tellement de choses comment je vais faire moi pour voilà faire l'inventaire de tout ça et il disait mais non oui c'est vrai que j'ai fait beaucoup de choses parce que ce que je produis ce sont des idées uniquement j'aime beaucoup les idées et j'aime plus que tout jouer avec les idées et je joue énormément il y a un lien peut-être avec Jean Prouvé parce que je crois qu'on a évoqué très rapidement un moment Jean Prouvé et le contact entre les deux et notamment l'expérience africaine de Jean Prouvé alors aujourd'hui il y a un fétichisme de Prouvé donc le moindre panneau devient une oeuvre d'art en soi mais il y avait aussi chez Prouvé à l'époque dans son processus de fabrication cette idée qu'il fallait chercher le minimum je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de croiser des anciens bâtiments de Prouvé en Afrique oui d'ailleurs c'est très dommage parce qu'il y a un des bâtiments qui était à Niamey installé construit ici pour l'exposition universelle mis en morceaux mis dans un avion l'avion s'est envolé à Niamey la maison a été reconstruite donc une sorte de grand toit en aluminium sur une sorte de colonne vertébrale et puis des principes de brise soleil qui qui venait protéger les façades et puis dessous deux boîtes ce qui fait que globalement Prouvé avait compris que c'était vraiment l'analogie ou le transfert de la paillote c'est à dire faire de l'ombre et ventiler par dessous qui permettrait de créer un climat agréable cette maison elle est restée très longtemps à Niamey c'est la seule maison contemporaine qui ait jamais eu besoin de la moindre climatisation artificielle parce que finalement la ventilation était suffisante et malheureusement elle a été démontée et puis je crois qu'aujourd'hui elle est chez un collectionneur quelque part mais effectivement il y a cette idée de ce qui est juste nécessaire de ce qui a besoin d'ajouter à une situation existante pour faire qu'elle devienne intéressante donc prendre en compte l'air le vent le soleil et trouver ce qu'il faut rajouter pour à la fois se protéger des éléments extérieurs et en même temps en profiter et ça effectivement c'est une dans le travail de Prouvé c'était très très proche de l'ingénierie et dans le travail de Friedman c'est l'architecture c'est l'urbanisme c'est l'aménagement c'est la c'est la vie c'est comment la vie s'organise est-ce qu'il y a des questions dans la salle probablement par rapport j'en profite par rapport à ce que il y a avant cette histoire je pense que c'est pas par hasard que l'imaginaire se porte sur sur le territoire de la banlieue on va dire et de et Friedman dans la philosophie de la pauvreté par exemple il dit à un certain moment que par exemple il n'y a pas de façade dans le travail de Friedman mais il parle à un certain moment il dit que dans la il parle des guerrillas de la survie dans les dans les dans les banlieues les plus pauvres dans les dans les favelas ça doit être là ou par exemple pourquoi pas expérimenter l'idée des façades qui changeraient qui exprimeraient l'état d'âme des habitants et que ça devrait être les propres habitants qui feraient des façades qui 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 avaient changé d'accord aux états d'âme en fait il a fait ces ces murs dans les années 70 je pense des 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 trames un peu ornamentales géométriques et il y a il y a aussi les tapis qu'il a fait les tapis peints sur le sur le sur le sur le sol oui voilà donc et il dit à un certain moment mais bon les habitants ils vont pas se mettre comme ça un jour à faire tout ça il faut bien qu'il y ait il dit un architecte ou un artiste qui passe par là et que leur propose qui commence à le faire et quand il y en aura un peut-être qu'ils vont suivre c'est très simple en fait comme proposition oui je veux dire à propos de minimalisme ce que tu disais tout à l'heure le dessin absolument minimaliste le le minimalisme on le retrouve aussi dans le texte c'est à dire les textes sont incroyablement concentrés et les mots les plus simples sont aussi complètement réinitialisés avec un sens extrêmement fort et un jour quand quand il m'expliquait son principe de dictionnaire c'est à dire de dessin qui permettait de se promener dans n'importe quel pays et de parler de montrer par dessin de parler avec des dessins avec voilà des gens qui parlent pas la même langue que soi je lui disais c'est bien joli votre histoire mais comment vous faites pour les mots abstraits pour les mots abstraits et et là il me dit quoi par exemple bon liberté au hasard et il réfléchit deux secondes il me dit mais liberté ça n'existe pas on peut être libre de bouger libre de penser libre de manger ça je peux le dessiner mais libre tout court je peux pas le dessiner ça n'existe pas c'est aussi très moi c'est une des questions que je lui ai posé c'est comment cette incroyable intelligence à expliquer les choses de manière tellement évidente tellement simple par des paroles ou par quelques dessins mais vraiment il y a une sorte de trait qui est vraiment le trait minimum pour dire quelque chose et donc ce qu'il disait aussi c'est qu'il avait pas mal enseigné et donc effectivement dans la façon dont il je sais pas si c'était dans les écoles mais globalement dans la façon dont il expliquait les choses il avait travaillé cette façon extrêmement efficace de dire les choses et toujours il y a un temps c'est à dire c'est toujours une histoire c'est toujours une bande dessinée cette question de bande dessinée c'est à dire quelque chose une histoire qui commence et qui va jusqu'au bout je trouve c'est vraiment quelque chose d'assez intéressant c'est un dessin un dessin légendé un dessin commenté et c'est vrai que c'est c'est d'une on comprend ça immédiatement je pense que c'est pas par hasard c'est la bande dessinée d'un côté mais il y a le conte il y a tous les contes africains tout ça et le format du conte justement qui n'est pas le roman c'est assez adapté il y a une telle situation il s'est passé telle chose et après on en sort une sorte de morale ou voilà une philosophie un tiré d'une expérience des choses qui se sont passées très précisément etc et ce format du conte je pense que ça lui convient tout à fait un peu à tout ce qu'il fait il y a un côté conte comme ça ça reste ouvert à l'interprétation le conte aussi parce que ça reste ouvert à l'interprétation c'est le récit selon Benjamin c'est à dire il vaut mieux un récit qu'une explication je voulais juste raconter une histoire je m'appelle Marianne Friedman je suis la fille de Yona et je voulais juste raconter une histoire quand j'étais petite j'étais à l'école et en sixième je crois on a eu un sujet de rédaction et c'était l'architecture moderne et j'ai évidemment demandé à mon père de m'écrire ma rédaction j'ai eu 8 sur 20 c'est la seule fois de ma vie que j'ai eu 8 sur 20 avec moi c'est dit mademoiselle la formalité n'est pas forcément d'autres questions bien il nous reste à remercier tous les intervenants d'avoir joué le jeu de ce questionnaire de cette discussion sur l'oeuvre et la pensée d'Yona Friedman oui publicité oblige évidemment Boulevard Garibaldi variation sur Yona Friedman texte de Sylvie Boulanger Marie-Ange Braillère Caroline Cross Wim De Witt qui n'est pas là ce soir il doit être à Los Angeles Jean-Philippe Bassal Animal Normal un film de Caroline Cross et Antoine Deroux CNDP après édition 2014 il n'y a pas le prix la librairie en vente à la sortie de la librairie moniteur a mis une antenne merci applaudissements 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 passiert Sous-titrage FR ?